What we do here is go back, 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 back. Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour mon second look de Saint Valentin. Je vous ai fait un premier maquillage beaucoup plus sophistiqué avec un smoky et des lèvres foncées. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien ici. Et pour ce second look, j'ai opté pour un maquillage beaucoup plus soft, beaucoup plus nude. Et cette vidéo, c'est une collaboration avec la youtubeuse Jadiz M.U.A. Si vous ne l'abonnissez pas encore, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne et le lien de sa vidéo. Jadiz nous a fait un look beaucoup plus sophistiqué, plus glamour et sexy de la valentine. Et comme vous voyez, j'ai fait une valentine plus soft et plus nude. Donc j'espère que nos deux looks vont vous plaire. Si vous aimez ce maquillage, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime bien, me laisser des petits pouces vers le haut. Et puis maintenant, j'arrête de blablater et je vous laisse tranquillement regarder le tutoriel. J'ai déjà fait mon teint. Tout ce que j'ai utilisé sera listé en barre d'infos. Je commence par appliquer, comme toujours, une base de fard à paupières. Là, c'est le Paint Pot de MAC en teinte Layne Law. Et puis je commence avec ce fard mat, un beige clair, que je pose juste sous l'arge du sourcil pour fixer le concealer. Et ça me sert en même temps de touche lumière. Mon fard de transition, c'est ce beige rosé. Je le pose juste au-dessus du creux large de l'œil. Ça va nous aider tout à l'heure à mieux fondre les couleurs entre elles. En même temps, ça donne un petit peu de relief à la paupière. La couleur principale, c'est ce rose pétale, un rose mat. Je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je fais remonter légèrement au-dessus du pli naturel de mon œil pour agrandir davantage le regard. Je prends maintenant le marron moyen. Et je vais utiliser ce fard-là pour creuser davantage la paupière. Je l'ajoute principalement dans le creux large de l'œil, mais j'insiste bien dans le coin externe du maquillage pour étirer vraiment le regard. Et puis avec mon pinceau fluffy, le gros pinceau évasé, je viens faire des petits mouvements circulaires pour bien fondre les couleurs ensemble et effacer toutes les démarcations trop visibles. Je reprends maintenant le marron moyen pour le ras de cils inférieur. Ça va me donner un effet légèrement fumé et ça va aider à accentuer davantage le regard. Maintenant un trait de crayon kohl noir juste à l'intérieur de l'œil dans la muqueuse. Et puis je viens flouter le trait avec mon pinceau crayon. Je pose ensuite mon mascara sur les cils du bas et du haut. Je fais mon trait de liner et je pose mes faux cils. Pour le teint maintenant, je vais utiliser ces deux teintes de blush qui seront listées en bas dans la barre d'infos. Je les pose comme d'habitude sur les pommettes en remontant légèrement vers l'étang. Et puis maintenant j'utilise une poudre de teint légèrement plus foncée que ma carnation. Je vais l'utiliser comme un bronzer en la posant dans le creux des joues, à la racine des cheveux. Et je l'utilise également pour faire un petit peu de contouring sur mon nez. Maintenant place au highlight, la poudre illuminatrice. Vous savez déjà, je la pose sur les parties saillantes du visage pour accrocher la lumière. Donc sur l'os des pommettes, l'arête du nez, un petit peu sur le front et sur l'arc de cupidon. Je termine les yeux avec ce fard très clair, très lumineux. Je le pose juste dans le coin interne de l'œil pour donner une petite touche de lumière. Et puis pour la bouche, je termine avec ma combinaison de nudes. Comme toujours, je redessine d'abord les contours de mes lèvres avec un crayon marron clair. Je pose ensuite mon rouge à lèvres et puis je termine par une petite pointe de gloss. Je fixe enfin mon maquillage avec mon finishing spray. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère vraiment que le maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me laisser des petits pouces vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.